Le documentaire de Lorraine de Bézieux, alors père malgré eux une situation de cauchemar pour ces hommes assignés à la paternité, sensation d'être trahis, abusés, volés d'une partie d'eux-mêmes et géniteurs à défaut d'être père. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment réduire cette fracture ? Faut-il pour cela changer la loi ? C'est la question que je vais poser à mes invités. Anne-Marie Leroyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université Paris-Impanté en Sorbonne et spécialiste du droit de la famille. Bienvenue à vous. À vos côtés, Erwann Binet, vous êtes député PS de l'ISER. On vous a beaucoup vu, Erwann Binet. Bonjour, bienvenue. Vous étiez rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous. Bienvenue à vous. Et en face, enfin, Serge Éphèse, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Et vous signez aux éditions Kéraud, la fabrique de la famille. Merci à vous d'être ici. Donc, depuis 1993, la loi et un test ADN peuvent transformer un homme en père. On compte 3400 actions judiciaires sur la filiation en 2011. On découvre un petit peu cette réalité au travers de ce documentaire. Est-ce que cela vous étonne, Erwann Binet ? Non, parce que j'avais pris connaissance du livre de Marie Plard. D'ailleurs, je l'ai rencontré il y a à peu près un an. Et c'est un combat qu'on ne connaît pas. Donc, ce documentaire est du coup utile pour ça, pour le faire connaître du grand public. Le problème est quand même très sensible, très complexe, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer quand on regarde le documentaire. Au demeurant, moi, je sors de ce documentaire avec un profond malaise devant ces hommes qui sont dans une situation dramatique. On peut, avec évidemment un minimum d'empathie, comprendre dans quelle détresse ils le sont. Ils le disent eux-mêmes, malaise dans le fait que dans ce combat, on réduit souvent la paternité à finalement de l'argent et une pension alimentaire. Dont il semble probablement que, dans un certain nombre de cas, il s'agit là de l'enjeu essentiel pour certains. Soit en défense, soit dans l'attaque. Mais aussi, ce qui, moi, me rend un peu... En tout cas, ce qui me laisse un goût de malaise après ce documentaire, c'est le fait qu'on n'entend pas parler des enfants. Et que finalement, l'enfant est très absent. En filigrane, c'est quand même l'intérêt de l'enfant qu'on entend au travers de ce documentaire aussi. On l'a dit un peu, la procureure le dit, mais ça reste quand même la personne la plus absente de ces dossiers-là. Anne-Marie Leroyer, là-dessus, quand vous entendez des mots comme trahi, trahison, je me suis sentie abusée, voire violée, on parle de viol à la paternité, est-ce que ça vous choque ce type de vocabulaire ? C'est un vocabulaire du langage commun, c'est un vocabulaire de l'émotion. Le juriste prend cette distance avec l'émotion, puisque en droit, effectivement, l'affiliation sera établie. Et pour essayer de prendre en compte ces situations, un certain nombre d'avocats sont allés sur le terrain de la responsabilité civile. Et c'est là où on ne gagne pas non plus, parce que si on peut considérer que la mère a parfois, pas toujours dans le documentaire, on le voit d'ailleurs, un comportement fautif, malhonnête, qu'elle se livre à des manipulations, qu'elle trahit, comme ils expliquent ces hommes, eh bien, une action sur le terrain de la responsabilité civile ne prospère pas, pas parce que leur comportement n'est pas jugé fautif, le comportement de la mère est jugé fautif, mais parce qu'on considère qu'il n'y a pas de préjudice. Et on considère qu'il n'y a pas de préjudice, parce qu'en droit, la naissance d'un enfant ne constitue pas un préjudice légitime, juridiquement réparable. Donc, quel que soit le terrain sur lequel on se place, pour ces hommes, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Alors Serge Efez, il n'y a pas de solution. Alors qu'est-ce qu'on répond à ces pères démunis qui se sentent un peu abusés ? Déjà, dans cette terminologie abusée-violée, c'est une terminologie féminine. C'est-à-dire que ça ramène effectivement à ce qu'a été le sort des femmes depuis des siècles, c'est-à-dire de devoir assumer des maternités qu'elles n'avaient pas forcément envie d'assumer, d'être des filles mères qui sont engrossées et dont la vie est perdue, la vie de leur enfant est perdue autour de ces notions-là. Donc, ces pères, aujourd'hui, se retrouvent finalement dans cette même situation, ce qui d'ailleurs fait dire à certaines femmes et certaines filles, « Après tout, c'est tant mieux pour eux. Ils pêchent par où ? Ils ont pêché par le passé. » Mais plus sérieusement, je crois qu'il faut rappeler ce qu'est la paternité sur le plan psychique. La paternité, c'est un choix. C'est le choix d'élever un enfant. C'est le choix de désirer un enfant. Et je dirais que le désir d'enfant, aujourd'hui, il est de plus en plus présent et de plus en plus important pour tous les parents, les pères comme les mères. Les mères, aujourd'hui, heureusement, sont protégées par le fait qu'elles peuvent choisir leur maternité, elles peuvent choisir une contraception, un avortement, un accouchement sous X si elles ne veulent pas de l'enfant. Ce qui n'est pas le cas des pères. Et aujourd'hui, les pères ne sont plus dans cette situation-là. Je crois qu'il faut y réfléchir très sérieusement. Alors, justement, on va y revenir. Quoi qu'il en soit, on voit bien que la problématique, c'est qu'à défaut pour ces femmes d'aller chercher un père, elles trouvent un géniteur et celui-ci est condamné à payer. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, un peu un vide juridique dans cette affaire ? Comment est-ce qu'on pourrait finir par trouver une solution de telle sorte qu'on peut recréer du lien avec cet enfant sans pour autant, en fait, voir, et on le voit dans le documentaire, des pères dans une situation financière complètement dramatique avec des arriérés de pensions alimentaires à Wendinet ? Je ne vois pas de problème avec la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. On est là en face d'enfants qui n'ont qu'un lien de parenté et avec une démarche, souvent, évidemment, initiée par la mère, pour établir un deuxième lien de parenté. Le juge décidant si oui ou non, et la plupart du temps, évidemment, c'est oui, s'il faut le décider avec ce que vous appelez le géniteur, mais qui devient finalement en droit le père. Ce qui me choque, par contre, et vous l'avez touché du doigt, c'est le caractère assez automatique des conditions financières, finalement, derrière, des pensions alimentaires, souvent rétroactives, avec des sommes considérables. On voit ce père qui a dû vendre sa maison pour payer les arriérés de pensions alimentaires, ça semble absolument incroyable. Ce qui donne, d'ailleurs, à cette situation du père qui n'a pas voulu reconnaître son enfant, ou qui l'ignorait, d'ailleurs, dans un nombre de cas, ils en ignoraient même l'existence, un regard social extrêmement négatif, finalement. Ce regard qui, il y a peut-être un siècle, le regard négatif de la société a été porté sur la mère, la fille mère, est aujourd'hui porté vers ce père qui n'a pas voulu cette... Le père déserteur, finalement. Absolument. Donc moi, ce qui me choque moins, c'est... Je ne pense pas qu'il y ait d'absence de la loi. Je pense que la loi est plutôt bien faite. La seule chose, c'est qu'effectivement, dans son application, il y a une espèce d'automaticité juridique qui, moi, me choque et, en tout cas, n'est pas forcément dans l'intérêt de l'enfant et du couple. Du couple, si on peut parler d'un couple, mais en tout cas des deux parents. Anne-Marie Leroyer, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, finalement ? C'est parce qu'on a voulu lutter contre ces pères déserteurs ? Quelle était l'idée du législateur, à la base ? Je pense que cette situation n'a pas été pensée par le législateur, puisque toute l'évolution de la loi depuis 1804, c'est de permettre aux mères de désigner, finalement, et d'agir pour établir la paternité en justice. En 1804, c'était quasiment impossible, sauf enlèvement de la mère. Puis, au fur et à mesure d'une série de lois étalées sur un siècle, eh bien, aujourd'hui, on va dire, finalement, que les femmes ont tout pouvoir. Vous avez rappelé qu'elles ont accès à la contraception, à l'avortement, à l'accouchement sous X, et que les hommes, eux, dans ce système juridique actuel, n'ont pas de solution. Et quand on pense, finalement, à ce déséquilibre, qui est le fruit de l'histoire, puisqu'on a voulu protéger les mères au départ, on s'interroge en termes d'égalité des sexes. Et d'ailleurs, la parole des hommes dans ce documentaire, est que nous n'avons plus de droits. Les femmes ont pris tous les pouvoirs. Et nous voulons, au nom de l'égalité des sexes... Nous sommes le sexe faible. Voilà. Un des hommes le dit à un moment donné. Et donc, nous voulons l'égalité. Et l'égalité, la pense, de cette façon, d'ailleurs, avec un parallèle qui est fait avec l'accouchement sous X. L'avocate le dit à un moment donné. Oui, on y reviendra, effectivement. Je ne suis pas certaine que ce raisonnement, aujourd'hui, en termes d'égalité des sexes, soit le bon prisme, pour prendre cette question. Alors, moi, je vais justement peut-être revenir un petit peu en arrière. Mais on parle d'intérêt de l'enfant, sauf qu'à aucun moment, l'intérêt du père et la place du père n'est interrogée. Qu'est-ce que c'est être père, finalement ? L'affiliation, c'est quoi, Serge-Éphèse ? Je dirais que de mon point de vue à moi, qui est le point de vue psychique, et qui est le point de vue du développement psychique de l'enfant, être père, c'est désirer un enfant, c'est aimer cet enfant, et c'est vouloir l'élever au sens noble du terme, c'est-à-dire le faire grimper. Alors, quand on a... Est-ce qu'il vaut mieux ? Je vais aller plus loin dans ma question, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un père qui ne vous a pas désiré, ou ne pas avoir de père du tout ? Si vous voulez, je crois qu'on est aujourd'hui dans une transformation de la famille, qui est qu'on peut avoir plusieurs pères et qu'on peut avoir plusieurs mères. C'est-à-dire que la paternité et la maternité sont de plus en plus diffractées dans de nombreuses familles, et que c'est peut-être ça une clé pour rentrer dans ces situations un petit peu complexes. On peut avoir un père biologique, par exemple, qui n'est pas du tout le père qui vous élève, qui n'est pas du tout votre père légal, et qui n'est pas non plus le père qui vous aime au quotidien, et on voit beaucoup ça dans les familles recomposées. Donc, les enfants sont de plus en plus confrontés à cette complexité de la paternité, mais eux, pour eux, ce qui est important, c'est un homme qui les aime, qui les gronde, qui les réprimande, qui les accompagne à l'école, qui les nourrit, et qui leur transmet un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs auxquelles il croit et auxquelles il tient, donc qui leur transmet aussi éventuellement un patrimoine, bien évidemment. Mais je dirais que la question du patrimoine, en tout cas sur le plan psychique, elle accompagne évidemment cette évolution psychique, mais elle n'est pas fondamentale aujourd'hui. Mais quand vous voyez qu'ils sont condamnés à payer, comme ce qu'on a pu voir dans ce film, est-ce que ce n'est pas finalement une manière un peu bancale de créer un père ? Bien évidemment. Pour l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant d'avoir un père qui est obligé d'être père ? Qu'est-ce qui va se nouer dans ce lien-là, dans cette relation, entre un père contraint et un enfant qui est en quête de père, vraisemblablement ? C'est un marché dupe, c'est-à-dire c'est une rencontre qui aura beaucoup de difficultés à se mettre en place ou qui ne se fera jamais. Donc c'est tout de même créer, d'une certaine façon, des enfants en souffrance. Erwann Binet, en tant que législateur, vous parliez tout à l'heure d'intérêt de l'enfant. Dans ce cadre-là, où est-il l'intérêt de l'enfant quand on entend ce que dit Serge-Effez ? L'intérêt de l'enfant, il est dans la décision du juge, il est exprimé par la décision du juge. Et je crois que les magistrats, je suis même sûr que les magistrats, guident leur décision uniquement en fonction de l'intérêt de l'enfant. Quel est l'intérêt de l'enfant ? C'est ce que dit le procureur. Mais la plupart du temps, l'intérêt de l'enfant va vers le double lien de filiation plutôt qu'un seul lien de filiation. Et dans un certain nombre de cas, quand on décrit des mères manipulatrices qui ont pu avoir des comportements séducteurs, dolosifs, on peut dire en droit, il est probable que le magistrat soit d'autant plus motivé par rapport à ses mères qui n'ont que ce lien de filiation avec cet enfant, par rapport à l'instrumentalisation parfois de la justice avec cet enfant au milieu, le magistrat peut être particulièrement motivé pour pouvoir manifester, en tout cas faire en sorte que l'enfant puisse bénéficier sinon d'un père, mais en tout cas d'un deuxième lien de filiation. Alors, je vais reprendre, on va réécouter Marie Plard, Anne-Marie Leroyer, puisque vous évoquiez tout à l'heure la question de l'égalité et elle en parlait dans le documentaire. On l'écoute. Ce combat-là, c'est un combat pour l'égalité au-dessus du berceau. C'est un combat pour le respect de l'un et de l'autre et je ne crois pas que nous, aujourd'hui les femmes, on peut accepter de voir traiter les hommes comme nous l'étions avant qu'intervienne toute cette série de lois sur la contraception, sur l'avortement, sur l'accouchement sous X. Or, ce que j'ai constaté qui m'a poussée à parler, à agir et à écrire, c'est que précisément, ces hommes-là, aujourd'hui, sont traités comme nous l'étions, comme on traitait les femmes, qui se retrouvaient enceintes avant la loi sur l'avortement et auxquelles on disait, eh bien, t'es couché, maintenant il faut assumer. Serge Éphèse, les hommes d'aujourd'hui sont-ils le sexe faible ? C'est-à-dire que par rapport aux droits de la famille, les femmes ont gagné beaucoup de choses et heureusement, et je crois qu'il faut le défendre et continuer à le défendre, parce que dans la réalité et dans l'écrasante majorité des cas, c'est tout de même les mères qui se trouvent à être en responsabilité d'enfants et s'occuper d'enfants et dans des situations de monoparentalité. Donc il faut le rappeler. Je crois que pour ces situations exceptionnelles qui ne permettent pas de dire que les hommes sont devenus faibles dans la société ou que les pères seraient plus faibles que les mères, parce que ce sont des situations d'exception, peut-être qu'il faut penser à des juridictions d'exception. Alors, j'ai la chance de ne pas être juriste, donc je laisse aux juristes le soin de plancher là-dessus. Mais dans un monde idéal, c'est vrai que si un enfant pouvait se rattacher à deux parents qui ont choisi d'être ses parents, c'est quand même mieux. C'est peut-être la meilleure solution de Marie-Ele Royer. Alors la juriste, elle en dit quoi ? Il est vrai que, comme l'avocate le dit dans ce documentaire, opposer aux hommes, « tu as couché, maintenant tu assumes », ce n'est pas nécessairement une réponse adéquate du droit. En revanche, il y a un point sur lequel on peut insister tout de même, c'est ce parallèle qui est fait entre la volonté de la femme de ne pas être mère et la volonté de l'homme de ne pas être père, qui ne serait pas considéré à égalité par le droit. Il ne serait pas considéré à égalité par le droit, et l'argument qu'on donne, c'est l'accouchement sous X, principalement. D'ailleurs, la terminologie est amusante de ces hommes qui revendiquent de ne pas être père, puisqu'ils disent qu'on veut une paternité sous X. Or, le parallèle me semble extrêmement mauvais à réaliser, parce que l'accouchement sous X, ce n'est pas mettre en avant la volonté de la mère. Il faut voir l'accouchement sous X pour l'institution comme une mesure, finalement, de santé publique, destinée à protéger la femme qui va accoucher et l'enfant à naître. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas tant la prise en compte de la volonté de la femme de ne pas être mère qui est intéressante, c'est simplement la mesure de santé publique. A telle enseigne d'ailleurs qu'en 2009, le législateur a dit que l'enfant pourrait agir contre sa mère, contre la femme qui lui a donné naissance pour faire rétablir la maternité. Donc, elle ne peut pas s'opposer, si ce n'est que les faire en difficile de la retrouver. Mais on a le droit de telle sorte à ce qu'il puisse retrouver un petit peu ses racines et ses origines. Surtout, pas ses racines et ses origines. Ce n'est pas qu'une connaissance de son ascendant et de la femme qui lui a donné naissance. C'est la maternité, c'est la filiation maternelle qui peut être établie. Donc, ce raisonnement qui consiste à mettre en parallèle l'accouchement sous X et une paternité sous X me paraît un mauvais raisonnement. Précisément parce que les deux protagonistes ne sont pas dans la même situation. Qu'est-ce que vous en pensez à Wan Binet ? Je pense la même chose qu'Anne-Marie Leroyer. D'autant plus que sur le sexe fort, le sexe faible, nos mères, nos grands-mères se sont battues pour justement qu'il n'y ait ni sexe fort, ni sexe faible. Ce n'est pas pour évidemment renverser la vapeur au profit des femmes. Moi, je veux quand même dire que dans la situation de tous les jours, on a aussi beaucoup de mères seules qui ne sont pas dans des situations de manipulatrices ou qui sont machiavéliques et qui se retrouvent dans des situations d'extrême pauvreté et qui ont besoin aussi de faire. On connaît la situation des familles monoparentales. Et aujourd'hui, le principe général, en tout cas les cas les plus souvent rencontrés sur le terrain, ce sont des femmes seules, effectivement, avec des enfants qui n'ont pas lien de filiation, qui ne sont pas dans ces situations-là. Et je pense que si nous permettions aux pères de bénéficier d'un droit de paternité sous X, nous renverserions un déséquilibre. Le déséquilibre se ferait, oui, au détriment des mères. C'est une évidence. Serge Éphèse, à votre avis, est-ce que ça créerait ce déséquilibre ? Oui, bien évidemment. Je ne pense pas que la voie de réflexion soit autour d'une paternité sous X. Peut-être qu'il y a des voies de réflexion, encore une fois, autour des diffractions de paternité. C'est-à-dire qu'on peut, d'un côté, établir une paternité biologique qui n'établisse pas forcément une filiation, mais ça veut dire refondre complètement le droit de la paternité. Là, encore une fois, je renvoie le dossier au législateur. Mais c'est-à-dire que ça ne crée pas, dans toutes les situations, les mêmes obligations. Mais alors, là, on voit bien, et c'est dit régulièrement dans le film, que la sexualité est dans un but de procréation. Est-ce que déjà, ça, à la base, il ne faudrait pas faire sauter ce verrou-là ? Ça, ça fait un moment qu'il a sauté, ce verrou. Ça fait un moment, quand même, que la sexualité et la procréation ne sont plus liées. et que, de fait, le seul point où elle reste liée, c'est dans ces situations tout à fait exceptionnelles. C'est-à-dire, c'est dans des situations où, de paternité imposée, où, tout à coup, le biologique, le génétique revient en force pour devenir un peu ce qui conduit la réflexion sur une situation particulière. Alors, il y avait un autre dossier qui avait été un petit peu ouvert, c'est la question de la contraception masculine. Est-ce que, finalement, la seule porte de sortie valable, ce serait de pouvoir prétendre à ce que tout le monde puisse prendre en charge sa contraception, même titre que les femmes qui ont mené ce combat dans les années 70 ? Arouane Binet. Je ne sais pas. C'est un autre débat sur lequel je ne suis probablement pas compétent. Si vous voulez entendre par là qu'il y a une responsabilité des deux dans l'acte sexuel et donc, finalement, dans la paternité et la maternité, oui, vous avez raison. Et que, par essence, il y a une responsabilité des deux. C'est, je pense, ce que veulent probablement exprimer les magistrats lorsqu'ils notifient au père qu'il est finalement le géniteur et donc qu'il doit assumer les responsabilités qui étaient les siennes au moment de cet acte sexuel. Mais c'est vrai que, j'imagine que c'est un peu compliqué à vivre de leur part. Mais oui, effectivement, il y a intrinsèquement une responsabilité des deux. Oui. Serge-Ephèse ? Oui. C'est-à-dire qu'on aimerait quand même que l'acte sexuel, l'acte d'amour, la rencontre amoureuse, même si elle ne doit pas durer très longtemps, soit une rencontre de confiance. C'est-à-dire qu'on peut établir les bases un peu de ce qu'on fait ensemble. Soit on est dans un projet d'enfance ou on n'est pas dans un projet d'enfance. Si on n'est pas dans un projet d'enfance, un homme doit faire confiance à peu près à sa compagne si elle a une contraception, si elle est porteuse, par exemple, du VIH ou pas. Enfin, tout ça doit se dire, doit s'échanger dans une rencontre. Donc, ces situations-là qui sont des situations extrêmes où il y a un sentiment de duplicité, c'est justement des situations dans lesquelles la confiance n'a pas pu s'établir. Et donc, la contraception masculine voudrait dire que les hommes se mettent a priori dans cette situation où ils doivent, d'une certaine façon, s'armer eux-mêmes par rapport aux risques qui sont... Se protéger, finalement. Mais c'est intéressant. Je pense que c'est un changement de paradigme pour les hommes qui doit les amener aussi à une réflexion sur le fait que la rencontre sexuelle, le rapport sexuel et la rencontre amoureuse sont de plus en plus sur un plan d'égalité. Une égalité qu'il va falloir travailler aussi juridiquement. Il y avait Anne-Marie Leroyer et une dernière chose. On voit à un moment dans ce documentaire un père qui cherche à obtenir un test de paternité pour reconnaître son enfant potentiel, sauf que la loi ne lui permet pas seule la mère et l'enfant auraient un intérêt à agir. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un tel décalage ? Parce qu'en droit, on ne permet pas d'utiliser des tests de paternité en dehors d'une décision du juge. Donc il faut qu'il y ait un contentieux. Et cet homme voudrait être certain avant de reconnaître l'enfant qu'il soit bien son enfant biologique. C'est permis dans certains pays comme par exemple la Suisse et en Belgique mais ça n'est pas autorisé en France. Les tests ADN sont autorisés. Voilà. En dehors d'une action judiciaire. Ici, c'est passible. je crois de 15 000 euros d'amende et un an de prison. Oui, oui, tout à fait. Et la raison pour laquelle on l'interdit, c'est parce qu'on considère que finalement la reconnaissance bien sûr implicitement elle repose sur l'existence d'un lien biologique mais peut-être pas nécessairement. Et donc c'est toute l'ambiguïté de notre droit de la filiation qui est à la fois un droit construit sur le biologique et à la fois un droit construit sur la volonté. Or, ce que disait Serge Eiffes tout à l'heure est assez intéressant parce qu'effectivement dans ces matières contentieuses on a un seul prisement c'est le biologique. Et pour penser demain le droit de la filiation en réalité c'est ce que je disais tout à l'heure ce n'est pas tellement en termes d'égalité aujourd'hui qu'il faudrait poser la question mais c'est sur la volonté. Quel est le rôle de la volonté pour la mère et pour le père dans l'établissement d'un lien de filiation ? Est-ce qu'on doit tout repenser en termes de volonté ou pas ? Et c'est justement se détacher de cette filiation biologique qui est pourtant et partout encore notre modèle ? Alors Erwann Binet est-ce qu'il faut changer de modèle ? Je ne sais pas s'il faut changer de modèle mais en tout cas il y a des mesures d'aménagement qui me semblent nécessaires comme par exemple pouvoir laisser s'exprimer l'enfant de manière peut-être systématique et moi dans ce genre d'affaires j'imaginerais bien que l'enfant puisse se faire représenter soit par un administrateur ad hoc soit par un avocat de manière systématique pour le détacher aussi du conflit qui est manifeste entre sa mère et son géniteur. Donc je pense qu'il y a des mesures à faire il n'y a pas rien à faire mais c'est vrai que c'est compliqué parce que nous sommes dans un conflit entre la filiation élective et la filiation biologique nous n'en sommes pas sortis voilà. Serge Éphèse alors père biologique contre père social parent biologique contre parent social finalement ? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas les opposer mais on voit bien que l'évolution de la famille va de plus en plus vers l'électif de plus en plus vers la décision et de plus en plus dans l'intérêt de l'enfant vers le fait que des parents le choisissent et choisissent d'être parent et je pense que encore une fois ces situations très particulières sont un peu le paradigme de cette pensée-là jusqu'à quel point est-ce que la volonté doit être prise en compte sachant qu'on ne peut pas non plus priver un enfant d'une filiation Oui et bien ce sera le mot de la fin merci Serge Éphèse mais nous notre rendez-vous documentaire continue tout de suite c'est Parents à perpétuité un film de Anne Gainsburger la parole rare de Sophie et Dominique parents de Mathieu adolescent criminel à tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo